Allez, lisez le récit de la conversion de Paul en demandant où en est le signe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset qui rapporte « L'Esprit de Dieu est tombé sur Paul et il s'est mis à parler en langue ». Souvenez-vous, c'est Paul l'apôtre dont nous parlons. Donc je ne sais pas pourquoi quiconque ferait de parler en langue une exigence qui valide le salut, alors qu'on ne peut même pas le démontrer dans le cas de Paul. Certains disent que si vous avez vraiment le Saint-Esprit, alors vous devez manifester son signe. Eh bien, le problème est que le Nouveau Testament ne dit pas autant. Il y a plus d'instances dans lesquelles aucun signe n'est donné qu'on ne le pense. Alors, passons en revue quelques-unes de ces instances. Nous commençons par le nuque éthopien dans le livre des Actes, chapitre 8. Il n'y a aucun signe. Philippe est le même évangéliste qui prêchait dans le territoire samaritain. Il rencontre maintenant cet officier éthiopien. L'éthiopien est assis dans son char en train de lire Esaïe, chapitre 53. Philippe lui explique à propos de Jésus. Le gars croit et il se fait baptiser avant de poursuivre son chemin tout joyeux. Il n'y a aucun signe. On ne nous donne pas d'autres détails sur l'éthiopien, à part que Philippe explique ce qu'il dit. Philippe explique qu'Esaïe, 53, a été accomplie par Jésus. L'éthiopien voit de l'eau et demande « Y a-t-il quelque chose qui m'empêche d'être baptisé ? » Philippe répond « Non, allons-y. » C'est tout ce qui est rapporté. Le passage nous informe que l'éthiopien était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Apparemment, l'éthiopien est juif, un fonctionnaire au service de la reine Kandas. Il est juif, mais il ne comprend pas encore l'évangile. Et il est perplexe à propos d'Esaïe, 53. Bien que le texte ne le dise pas explicitement, selon le calendrier juif suivant la Pentecôte, il faudra plusieurs mois avant la prochaine fête. En lisant le livre des Actes, il ne semble pas y avoir de longues intervalles entre les chapitres 2 et 8. Dans Actes 6, 1, nous lisons « En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, se référant à l'expansion de l'Église primitive, suggérant un calendrier assez serré. » Ainsi, l'éthiopien aurait pu être à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, sans toutefois comprendre tout ce qui s'y passait, car tous ne sont pas devenus croyants. Quelques trois mille se sont fait baptiser, mais ce n'était pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, Philippe le rencontre plus tard et lui explique ce qu'il lit dans l'Ésaïe, 53. Il comprend alors, mais nous ne lisons pas que le Saint-Esprit de Dieu est tombé sur lui, ou que Philippe l'a entendu parler en langue. Je suppose que l'éthiopien a peut-être vu les événements qui se sont produits à la Pentecôte, et maintenant il comprend la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Ah, je comprends maintenant ce que l'on prêchait au sujet de Jésus qui était venu, et j'ai vu les effets de la venue du Saint-Esprit. Étant un juif averti, l'éthiopien serait capable de relier ces événements aux promesses des prophètes au sujet d'une nouvelle alliance, ainsi qu'à des passages tels que le chapitre 36 des Échiels, car il connaît ces choses. C'est ainsi que j'analyse ce qui se passe ici. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas toujours de signe quand quelqu'un croit. Alors passons en revue quelques autres exemples. Qu'en est-il de Paul lui-même ? Allez, lisez le récit de la conversion de Paul en demandant où est le signe. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset qui rapporte « L'Esprit de Dieu est tombé sur Paul et il s'est mis à parler en langue. » Souvenez-vous, c'est Paul l'apôtre dont nous parlons. Donc je ne sais pas pourquoi quiconque ferait de parler en langue une exigence qui valide le salut. Alors qu'on ne peut même pas le démontrer dans le cas de Paul, car aucun signe n'est mentionné dans le récit de sa conversion. Ensuite, qu'en est-il du géolier philippien ? Raconté dans Acte chapitre 16. Il n'y a aucune mention de signe là-bas. Qu'en est-il des croyants de Béret ? Raconté dans Acte 17-12. Il croit à la bonne nouvelle de Jésus, mais il n'y a pas de mention de la venue du Saint-Esprit, ni d'un signe. Qu'en est-il des croyants à l'aéropage ? Plutère dans Acte 17. C'est similaire, il n'y a aucune mention d'un signe. Qu'en est-il de Crispus, le chef de la synagogue, dans Acte chapitre 18, verset 8, qui croyait au Seigneur Jésus avec toute sa maison ? Aucun signe n'est signalé. Ainsi, vous voyez mon point. Il est très facile pour une église d'enseigner que si vous êtes un croyant et que vous ayez vraiment reçu le Saint-Esprit, alors vous manifesterez ceci, cela ou autre chose. Vous parlerez en langue ou vous ferez quoi que ce soit. Ils vous indiqueront ensuite les versets du Nouveau Testament dans lesquels ce genre de choses se produit, sans se référer commodément au passage dans lesquels une telle chose ne se produit pas. Cette approche est vraiment incohérente et franchement malheureuse, car elle crée une culture de ceux qui ont et de ceux qui n'ont pas. Les dirigeants de ces églises manipulent les membres et recrutent des gens d'autres églises en leur offrant une expérience qui, selon la Bible, n'est pas pour tout le monde.